... À la fois au-dessus et sous la mer. La Villa Méditerranée, comme son nom l'indique, sera un lieu d'échange autour de la Méditerranée. Surtout pas un musée, exposition, conférence, spectacle, la programmation n'est pas encore confirmée. Ce projet auquel le président de la région tient tant s'est appelé, on s'en souvient, CEREM. Alors pourquoi un changement de nom ? On en est venu au CEREM pour dire que c'est la région qui fait tout ici. Et qui s'occupe de ce projet entièrement, financièrement et sur le plan architectural. Et puis quand on a eu CEREM, MUSEM, SNCF, que sais-je, CE, personne n'y comprend plus rien. Donc on a repris la première idée que j'avais eue avec quelque chose qui est plus poétique et qui s'appelle Villa Méditerranée, même si ça n'a pas l'air d'une villa. L'esplanade du J4 est gâtée avec deux bâtiments flambant neufs, le MUSEM et la Villa Méditerranée. Mais sont-ils vraiment faits pour aller ensemble ? Aussi bien du côté du MUSEM que de notre côté, on considère que c'est plutôt réussi parce qu'il y a un tel contraste entre les deux bâtiments. C'est deux beaux bâtiments mais qui sont très différents l'un de l'autre. Ne serait-ce que, à commencer par la couleur, un qui est plutôt noir, l'autre qui est plutôt blanc. Et finalement, alors après, les gens feront les commentaires. Il y en aura toutes sortes de commentaires mais nous, en tant que concepteurs, on a plutôt l'impression que la confrontation des dieux marche plutôt bien, y compris grâce au contraste entre ces deux bâtiments. Contrairement à son voisin, les travaux de la Villa Méditerranée sont presque achevés. Ne restent que les finitions. Il faudra pourtant encore attendre le mois de mars pour son inauguration.